Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Data Reaper et voici la première vidéo sur les jeux vidéo que je fais de l'année rien à voir avec ma première vidéo et pourtant je vais quand même en parler un petit peu à la fin de la vidéo donc si jamais vous êtes intéressé par ce qu'il m'arrive par la suite parce que bon il y a quand même de bonnes nouvelles et c'est des bonnes nouvelles mais bref on va vous parler aujourd'hui des jeux de l'année dernière des jeux auxquels j'ai pu jouer, des jeux auxquels je joue encore qui sont toujours d'actualité parce qu'il y a eu pas mal de jeux l'année dernière il y en a eu même énormément, beaucoup trop même beaucoup trop, même de triple A mais bon voilà donc s'il y a des jeux qui ne sont pas sur la liste ça fait exprès, ne vous inquiétez pas cette liste n'est pas exhaustive il y a plein de jeux auxquels j'ai pas touché et c'était à dessein par contre il y a quand même des jeux que j'ai regretté de ne pas toucher et donc il y aura à la suite des bonnes et des mauvaises surprises les jeux que je voulais faire mais que j'ai pas pu faire pour diverses raisons raison de temps, d'argent et essentiellement d'argent mais bon ça c'est mes histoires bref alors quelles ont été pour moi les bonnes surprises de cette année ? on va commencer très rapidement et très fort c'est Ayam Setsuna un excellent JRPG qui m'avait été offert d'ailleurs par Croc Croc que vous aviez vu, enfin entendu surtout sur une des vidéos de la chaîne dans lequel on revenait sur ses goûts, mes goûts en matière de JRPG et on avait parlé d'ailleurs de Ayam Setsuna et Ayam Setsuna est vraiment une très très bonne pioche RPG à l'ancienne qui me fait penser d'ailleurs un petit peu à Chrono Trigger dans ses mécaniques par contre bon le seul petit reproche enfin non il y en a deux il y a les musiques qui sont un petit peu lentes même pendant les phases de combat donc ce qui fausse un petit peu le rythme et aussi le scénario que j'ai trouvé assez convenu c'est encore la quête d'une jeune fille qui va se faire sacrifier pour son village etc ça ressemble vraiment à ce qui s'était passé dans FF10 bon alors certes l'habillage et l'enrobage est différent mais le scénario, la trame scénaristique reste plus ou moins dans le même ton même pas plus ou moins carrément dans le même ton ensuite une autre surprise mais alors là c'est vraiment pour moi ça a été the surprise FF15 bordel je n'imaginais pas dire un jour du bien de FF15 parce que FF15 pour vous rappeler un petit peu le truc pour moi c'était vraiment le jeu qui aurait dû être un des pires de l'année il s'annonçait vraiment mauvais entre le road trip avec les 4 gamins qui se retrouvent en voiture pour aller d'un point A à un point B le point A qui était évidemment chez le roi puis ensuite aller retrouver sa dulcinée je ne sais pas où très honnêtement ça me saoulait d'avance de l'essayer ça me saoulait d'avance de le faire et je l'avais pris en me disant ouais bon celui-là de toute manière je vais bien rigoler ça va être au meilleur des cas un jeu dans lequel je vais rire comme un bossu parce que bon voir 4 gamins dans un espèce de road trip à la japonaise donc pas forcément du meilleur goût j'aurais bien rigolé et dans le pire des cas je l'aurais revendu d'autant que je ne l'ai eu pas cher je l'ai eu à 39 euros c'était vraiment une très bonne affaire mais le truc c'est qu'il m'a plu il m'a énormément plu alors ça je ne l'ai pas fini je préviens je ne l'ai pas fini et à ce qu'il paraît la fin serait comment dire remettre en couche tout le reste donc dites-vous bien que j'en suis au début et que le début il n'est pas fantastique il est très bien il est franchement très bien moi je m'amuse énormément sur toutes les quêtes annexes sur comment ça s'appelle sur les combats alors les combats sont certes un peu brouillons certains vous disent que ouais mais non vous inquiétez pas c'est très géré c'est très réglé non ils sont brouillons ils sont brouillons mais jouissifs ça va vite et c'est bien foutu qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui les customisations la richesse du jeu ah oui pilote bonne surprise dans le jeu ça y est les monstres ne chient plus de l'argent enfin je veux dire quand on tue un monstre il ne vous lâche pas de l'argent il faut les tuer pour ensuite enfin comment ça s'appelle si vous voulez c'est des quêtes vous allez tuer tel monstre et bien on va vous récompenser parce que vous l'avez tué voilà donc il n'y a pas de je lâche de l'argent parce que parce que je suis un monstre je vais en boutique comme tout le monde et je vous emmerde non ce n'est pas ça ce n'est pas du tout ça et ça c'est une des bonnes idées qui aura dû être introduite d'ailleurs depuis bien longtemps c'est c'est le genre de truc qui aura dû être là depuis au moins 10 ans et donc ouais ouais je m'amuse je m'amuse énormément avec ce titre donc si jamais vous avez l'occasion à le trouver à pas trop cher au même prix que moi d'ailleurs c'est un jeu très valable parce que si c'est juste la fin qui remet en cause tout le début oui bon il a une durée de vie assez grande pour que on s'en foute en fait au final voilà moi le scénario je ne joue pas pour le scénario le scénario est tellement il est comme les phases de combat je le trouve grouillon voilà et puis techniquement pareil on est sur Xbox One en tout cas c'est là dessus que j'y joue il fait un petit peu de peine ils essayent de bien faire mais il y a des effets d'escalade partout c'est un peu voilà on sent bien l'illimitation de la bécane mais bref là n'est pas le sujet on va continuer et dans un tout autre registre Rise of the Tomb Raider alors j'avais adoré le premier Tomb Raider enfin le premier reboot qui était une sorte d'Uncharted très très bon jeu d'ailleurs si vous avez l'occasion de le faire mais je suis sûr que tout le monde l'a fait il s'est retrouvé il s'est retrouvé sur Steam très régulièrement à moins de 10€ Rise of the Tomb Raider je suis sûr que ça va être aussi son cas à lui qui va tomber régulièrement à moins de 10€ et c'est un très bon jeu dans la bonne lignée du premier on ne se prend pas la tête très Uncharted du TPS avec des covers enfin on sait il est bon il est bon il n'y a rien à dire il est bon on s'amuse on s'amuse énormément dessus et c'est tout ce qu'on lui demande voilà c'est un très très bon jeu et en plus il y a du replay value il y a énormément de secrets on peut revenir comme dans le premier d'ailleurs une fois qu'on l'a fini on peut ré-explorer l'univers pour voir ce que l'on aurait manqué etc donc non bonne surprise très bon jeu très très bon jeu alors encore un autre registre comme quoi j'ai tout fait j'ai tout fait dans l'ordre c'est bien Guilty Gear X3 Sign and Revelator enfin c'est deux jeux différents sur PC très honnêtement ils auraient pu nous mettre directement Revelator ça nous aurait évité de passer par la caisse Sign parce que bon Sign est un très bon jeu c'est des jeux de baston c'est littéralement le même jeu il y en a un où il y a plus de persos etc des options supplémentaires enfin bon en tout cas sur le Revelator je n'ai pas assez joué parce que je l'ai eu sur PS3 et j'ai voulu vous en parler parce que bon le premier il était sorti en fin 2015 enfin ouais c'est ça en fin 2015 donc c'est pas vraiment un jeu de l'année 2016 et vous verrez il y en a un autre qui n'est pas vraiment de 2016 mais je ne sais pas aussi pourquoi mais il s'agit pour moi clairement du jeu de baston de l'année les deux vous pouvez prendre Sign ou Revelator mais je vous conseille quand même Revelator il est plus récent vous trouverez certainement plus de joueurs et en plus en mode en ligne il y a un truc qui est assez rigolo c'est qu'ils ont fait une espèce de reproduction de salle d'arcade enfin bon c'est assez sympa c'est vraiment bien le seul défaut que je donnerai c'est qu'il est beaucoup trop technique mais honnêtement pour pouvoir vous en sortir il va falloir des heures d'entraînement c'est certainement pas moi qui vais me mettre à bien jouer du jour au lendemain bref dans un tout autre registre Raiden 5 ou Raiden 5 qui est la suite du shmup bien connu qui était sorti à l'époque en arcade vous savez un des premiers shmup à scrolling vertical et très honnêtement Raiden 5 bonne surprise très bonne pioche bon le Raiden 4 était déjà excellent mais le Raiden 5 je sais pas s'il est mieux mais en tout cas il est au moins aussi bien alors certes il y a des trucs qui peuvent détonner comme par exemple le fait que le scénario se déroule sur le côté du jeu parce qu'en fait le jeu vu qu'il est en scrolling vertical en arcade au lieu de tourner votre écran parce que la plupart des gens n'ont pas d'écran qui peuvent se tourner certains en ont des écrans qu'on s'appelle de graphistes qui coûtent la peau des fesses mais la plupart des gens auront un écran en format horizontal et le truc c'est que pour une fois ils nous ont plutôt que de mettre juste des caractéristiques sur les côtés le nombre de boulettes les points machin ils ont essayé de mettre ça à contribution pour le scénario ce qui est une excellente idée au demeurant le problème c'est que c'est un shmup et un shmup plutôt nerveux donc suivre ce qui se passe sur le côté de l'écran relève de l'exploit ou alors vous connaissez le jeu par coeur et encore même à ce moment là c'est c'est assez compliqué mais sinon c'est un excellent shmup dans la lignée des Raiden précédents très 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 bon en plus il était il reste quand même cher parce qu'il n'est qu'en dématérialisé sur Xbox One je saurais vous j'attendrai la version Steam qui va arriver un jour je ne sais pas quand je ne peux pas vous le dire mais ça arrivera un jour ça j'en suis certain en tout cas ne le loupez pas vous êtes fan de shmup un minimum les shmup étant de plus en plus rare ces jours-ci prenez-le surtout les shmup de qualité et puis puis d'un tel niveau quoi ensuite nous avons The Crew un jeu qui était arrivé fin 2015 dans une version catastrophique c'est un jeu de voiture signé Ubisoft et fait par ceux qui avaient fait le dernier driver donc il était un gage de qualité par contre il était arrivé en fin 2015 vraiment c'était la cata j'avais fait la bêta j'en savais plus entre les serveurs qui ne tenaient pas la route comment ça s'appelle le concept de jeu on ne voyait pas où il allait enfin bon c'était un peu ouais c'était encore brouillon au moment de la sortie mais l'année dernière au fur et à mesure des extensions des mises à jour on a vu le réel potentiel du jeu et il est simplement fabuleux il est long beau il y a un nombre de voitures assez conséquent les épreuves sont riches et variées il y a un scénario bon le scénario qui ne vaut pas qui ne vaut pas grand chose mais au moins il y a des cinématiques enfin bon c'est quelque chose qui est assez rare dans un jeu de bagnole sauf quand ils essayent de faire un truc mais là dans It's For Speed par contre dans Driver San Francisco le dernier c'était absolument réussi d'ailleurs c'est clairement le jeu de bagnole de ces dix dernières années mais bon c'est mon choix après d'autres auront certainement d'autres jeux d'autres jeux en tête genre Forza mais moi c'était vraiment mon coup de coeur de ces dix dernières années en jeu de bagnole et donc voir ces mecs là rempiler pour un autre jeu de bagnole ça m'a fait plaisir mais c'est vrai que la première version j'avais envie de dégueuler mais là le jeu est mûr jouez-y c'est le moment il est bon il est très 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 bon bon un autre registre là on attaque encore du RPG Dragon's Dogma Dark Horizon alors ça c'est une vieillerie je suis d'accord mais il vient de débarquer sur PC il a débarqué l'année dernière et la version PC est très honnêtement Dragon's Dogma alors certes on n'a pas accès au mode les options graphiques sont minimalistes mais nous avons cette fois-ci une version qui tourne en 1080p 60fps en sachant la perle que c'est ce Dragon's Dogma ce serait dommage de vous en passer très honnêtement foncez vous connaissez le jeu sur console jouez-y vous ne connaissez pas le jeu jouez-y très honnêtement c'est un des meilleurs jeux Capcom de ces 10 dernières années je baisse mes mots encore une fois très honnêtement un excellent titre bon on reste sur du RPG mais cette fois-ci du RPG sur console portable même si c'était un RPG qui était d'abord sorti sur PlayStation et il était sorti aussi en américain mais il n'est jamais sorti chez nous c'est la première fois qu'il se retrouve en français sur une console bien chez nous c'est Dragon Quest 7 et là excellente surprise alors le jeu j'avais certes pas joué sur PlayStation parce que bon à l'époque sur PlayStation la représentation graphique très honnêtement je trouvais ça je ne sais pas ce qu'ils avaient fait sur le coup ils voulaient faire quelque chose qui ressemblait à grandir vous savez des sprites 2D sur des décors 3D mais alors le décor 3D je risque je risque d'être insultant c'était assez abeux biffreux donc du coup moi je m'étais arrêté à l'intro et oui je sais on ne juge pas un bouquin à sa couverture mais du coup une fois qu'ils l'ont refait il est bien refait sur comment ça s'appelle j'allais dire sur Game Boy 3DS qui est belge grand jeu et là il a été refait mais alors super bien refait les graphismes donnent envie de jouer donnent envie d'y retourner le jeu est titanesque grand beau profond enfin je ne sais pas c'est on retrouve vraiment un Dragon Quest tel qu'ils étaient avant et pas les Dragon Quest Online que l'on a eu ce n'est pas Dragon Quest 9 ce n'est pas comme Dragon Quest 10 enfin bon ce n'est pas les MMO heureusement je ne sais pas je trouve que Dragon Quest va vraiment sur la mauvaise voie bon c'est ça rapporte de l'argent à Square Enix pourquoi pas mais j'aimerais bien qu'on retrouve Dragon Quest un jour traditionnel on verra bien ce que donnera le prochain c'est Dragon Quest 11 il me semble même si je ne me fais pas trop d'illusions à la suite du 9 et du 10 bref on n'en est pas là et très honnêtement foncez aussi c'est un excellent titre et je vais finir ces bonnes surprises par un jeu que l'OVNI je ne savais même pas franchement je n'aurais jamais parié qu'il sorte un jour en France ou aux Etats-Unis ou même dans un autre pays que le Japon c'est Galgen Double Piece alors là Galgen Double Piece c'est le jeu What the Fuck par excellence c'est le jeu dans lequel on incarne un espèce de lycéen qui va dans un lycée où toutes les filles lui foncent dessus et il leur tire dessus avec un pistolet à petit coeur enfin bon c'est n'importe quoi c'est What the Fuck faites vous plaisir c'est un jeu et le jeu est sorti partout sauf sur Xbox One enfin bon ça c'est japonais la Xbox One là ça fait deux mais celui-là c'est vraiment le jeu coup de coeur plaisir il n'y a vraiment pas à se poser de questions il est bien fait c'est un rail shooter qui est très très bien fait en plus il fourmille de détails plein de mini-games on peut se faire plaisir aussi parce que bon on s'en a plus plaisir évidemment quand on parle d'un jeu What the Fuck japonais évidemment ça veut dire petite culotte et gros seins donc voilà il n'y a pas que le gameplay le gameplay d'ailleurs qui est d'assez bon niveau donc ne vous inquiétez pas allez-y je vous dis d'ailleurs de préférence enfin je pense que c'est la meilleure version ce serait sur Vita et foncez quoi ah si dernier détail n'achetez jamais comment ça s'appelle le seul DLC du jeu il est à 100$ en tout cas sur Steam et sur console il est à 150$ enfin bon je pense que c'est plutôt une blague c'est en fait c'est un DLC qui vous permet de voir au travers des vêtements des jeunes filles vous voyez le niveau vous voyez vraiment le niveau du jeu bon alors maintenant qu'on a vu les bons jeux est-ce qu'on peut voir les jeux qui ont vraiment péché ou qui sont vraiment péché parce que Sombrebouze en fait non même pas même pas même le premier n'est pas franchement une Sombrebouze c'est juste décevant très décevant c'est des jeux qui auraient pu être excellent qui auraient pu être géniaux c'est des jeux que j'attendais honnêtement quoi c'est limite catastrophique bon on va commencer par Quantum Break Quantum Break qui est un jeu que j'attendais énormément c'est un jeu qui a été fait par ceux qui avaient fait Alan Wake Alan Wake qui était pour moi un des grands jeux de la génération précédente un des jeux que je prends plaisir à faire et à refaire malgré ses défauts et surtout à cause de ses qualités parce qu'il y a une excellente ambiance le gameplay est sympathique le héros est franchement intéressant les musiques sont géniales enfin bon ils m'ont fait découvrir un groupe que je suis depuis qui est Poets of the Fall c'est non franchement c'était un très très grand jeu et là on se retrouve devant Quantum Break Quantum Break c'est laissé manqué de faire d'essayer enfin je vais reformuler ça ils ont essayé de faire du David Cage mais ils ont loupé alors déjà David Cage loupe à faire des jeux alors ici on essaye d'imiter David Cage et en plus on se loupe imaginez le truc alors en fait le concept de base c'est pas compliqué c'est un TPS avec beaucoup de mécaniques basées sur le temps sur les avances rapides retour rapide enfin bon le héros manipule le temps c'est assez c'est assez sympa d'ailleurs les mécaniques de gameplay le gameplay est franchement intéressant il y a quelque chose le problème c'est qu'ils ont essayé d'en faire comme une série vous voyez le jeu est divisé en 5 épisodes et entre chaque épisode de gameplay il y a un épisode complet de série télé non mais non je rigole pas il y a 40 minutes de série entre 2 phases de jeu et quand je vous parle de phases de jeu ça comprend aussi les phases de cinématiques je m'étais amusé une fois à compter j'en étais à plus d'une heure de cinématique pour passer d'un chapitre à l'autre à quel moment ils ont eu l'impression que c'était une bonne idée entre ça et les respawn qui ressemblent à rien les respawn vous savez c'est les moments où vous mourrez et on vous fait réapparaître pour continuer et recommencer ce que vous aviez loupé certains des respawn c'est genre un quart d'heure avant le moment où vous mourrez j'ai rachkuité devant le dernier boss le dernier boss qui est d'ailleurs assez mal foutu parce que bon il y a comment ça s'appelle on peut se faire tuer de manière multiple et surtout on ne voit pas comment on meurt et quand on meurt au dernier boss on revient un quart d'heure avant non très honnêtement ce jeu c'est sans moi là je ne comprends pas je n'ai pas vu quel était l'intérêt du titre en plus avec toutes ces cinématiques etc la durée de vie du jeu on enlève les cinématiques on a pour 2h encore moins qu'un MGS on se trouve vraiment de ma gueule on se trouve vraiment de ma gueule et en plus c'est des cinématiques où il ne se passe rien David Cage à côté a le génie d'essayer de mettre un petit peu d'interaction pour justifier le fait que c'est un jeu vidéo là ils ne se sont même pas c'est un nous faisons une série télé on est hype non non ça va je l'ai vraiment dégueulé celui-là c'était vraiment la mauvaise idée de l'année bien devant tous les autres jeux que je vais que je vais vous donner alors ensuite nous avons Street Fighter 5 celui-là je vous en ai déjà souvent parlé et honnêtement ça a été la déception totale celui-là je l'ai eu très rapidement pas cher du tout sur PC parce que j'étais passé par Amazon pour comment ça s'appelle au bout d'un mois je l'avais eu pour combien ? 30 balles ? il ne les vaut pas ces 30 balles il ne les vaut vraiment pas à l'époque il n'y avait qu'un mode en ligne et un mode histoire on met de gros guillemets de grosses parenthèses parce que c'était chaque personnage avait 3 combats à faire et des combats que tu gagnais d'avance les doigts dans le nez c'est n'importe quoi il n'y avait rien le roadster de base donc les personnages qui sont fournis avec le jeu sont ridiculement courts les héros ne sont pas intéressants les les personnages même ceux qui sont rajoutés au fur et à mesure ne sont pas intéressants ils ont rajouté aussi une option enfin c'est même pas une option c'est une comment ça s'appelle un season pass un street fighter avec un season pass quoi des persos payants sous de la gueule de qui quand King of Fighters nous sortait des persos payants tout le monde gueulait la personne ne gueule alors qu'on nous sort un season pass foutez-vous de moi foutez-vous de moi le jeu est dégueulasse quoi sous cette forme là il est dégueulasse je suis désolé j'adhère pas en plus il y a un season pass 2 histoire histoire de de bien rajouter non mais Capcom là sur ce coup là vous êtes bien planté et en plus ils ont fait ils ont fait de mauvaises ventes bah tant mieux en même temps quand on a un mauvais produit comment vous voulez vous vendre donc voilà non donc non Street Fighter 5 clairement non je vous le déconseille même à l'heure actuelle il y a certes pas mal de joueurs à mon avis les débutants ont abandonné il ne reste plus que les vieux de la vieille ceux-là essayent certainement de se raccrocher au souvenir que Street Fighter pouvait être un bon jeu mais là non non il ne reste que le squelette quoi je refuse de payer plus de 100 balles pour avoir un jeu complet donc non 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 même si le gameplay est intéressant pour moi c'est 100 mois la suite c'est le moins pire enfin non c'est pas le moins pire le moins pire est encore après mais il est moins pire que les deux précédents je vous ai dit c'est je vais moins gueuler mais c'est Deus Ex Mankind Divided alors Deus Ex Mankind Divided c'est encore un jeu que j'attendais énormément parce que je suis un gros fan de Deus Ex ou si vous êtes sur ma chaîne depuis le début ou même un peu après vous savez très bien ce que je pense de Deus Ex pour moi c'est vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années avec le Deus Ex Human Revolution qui était pour moi certes avec sa qualité et ses défauts mais il l'empêche qui est excellent et Mankind Divided ce n'est pas exactement son cas alors qu'est-ce que je lui reproche ? je lui reproche le fait j'ai vraiment eu l'impression de jouer à une démo une démo un peu longue pour le coup c'est vrai mais une démo quand même parce que il n'y a qu'un seul boss imaginez-vous le truc dans les autres dans Human Revolution on s'était plaint que les boss on ne pouvait les battre que d'une seule manière au moins ils étaient plusieurs ils étaient charismatiques ici le boss est unique il a zéro charisme tu lui parles 3 secondes le scénario est bâclé je parle bien de bâclé le jeu est mal fait là c'est j'attends les DLC pour me prononcer clairement le jeu est sorti au mois d'août 2016 on est au mois de janvier 2017 on n'a pas de signe de DLC de quoi que ce soit j'ai des doutes et je pense que Square Enix va aussi avoir des doutes pour en faire une suite je ne suis pas sûr qu'il soit bien vendu celui-là non plus enfin bon dommage je continuerai à jouer à Human Revolution que vous voulez je me le refais tous les ans au moins 3-4 fois ça ne me dérange pas Mankind Divided bien bien déçu et le dernier le dernier dans les mauvaises pioches c'est Pokémon Go alors je vous en avais déjà parlé avec Sandrine cet été en disant ouais il est bien il m'a fait découvrir Pokémon parce que j'étais passé au travers du phénomène etc ce qui est vrai au début on le trouve franchement bien son Pokémon et surtout on attendait que les promesses de Niantic arrivent elles ne sont jamais arrivées c'est pas compliqué le jeu manque d'options d'options de combat on ne peut toujours pas s'affronter entre dresseurs le nombre de Pokémon est super court c'est un jeu pour citadins on ne peut comment s'appelle si on veut jouer on a plutôt intérêt à être dans une ville plutôt qu'en campagne en campagne il n'y a pas de Pokéstop voilà et puis il y a très peu de Pokémon aussi du coup je vais dire que j'ai dépensé 20 balles là-dedans bref jolie démo ça va plus être bien mais non sans moi et pour dernier la dernière partie de la vidéo c'est les jeux que j'aurais voulu faire comme je vous ai dit c'est les jeux qui pour diverses raisons je n'ai pas pu les avoir et donc je n'ai pas pu les faire comme par exemple le premier Uncharted 4 je n'ai pas pu le faire parce que oui évidemment il a fallu faire un choix je n'ai pas de PlayStation Xbox One et il n'existe pas sur Xbox One c'est dommage parce que pour le coup moi Uncharted c'est vraiment une de mes séries de jeux vidéo préférés surtout ma série de jeux vidéo préférés sur PS3 c'est vraiment pour moi la série de la PS3 et ne pas pouvoir jouer au dernier titre du coup je ne me suis pas spoilé j'ai regardé aucun let's play aucun run aucun ce que vous voulez et du coup je le découvrirai un jour je pense qu'un jour je vais squatter la console de quelqu'un puis je vais lui dire écoute tu te prêtes ma Xbox One tu me prêtes ta PS4 voilà tu me laisses ça pendant 15 jours et je me finis Uncharted 4 que franchement il me manque ça me manque moi j'étais vraiment littéralement drogué Uncharted donc ça ça me manque énormément ensuite nous avons un Titanfall 2 alors pourquoi Titanfall ? tout simplement parce que j'avais été ultra déçu par le premier pour moi le premier c'était une occasion manquée de faire un excellent jeu de mecha en version FPS là honnêtement il y avait moyen de faire quelque chose on voyait le potentiel c'était un fast FPS mais ça s'arrêtait là les mechas quand ils arrivaient on pouvait les diriger pendant une minute ou deux et puis ils repartaient voilà enfin bon il se faisait détruire enfin il y avait différentes manières de perdre son mecha mais ouais what the fuck tout le titre toute la communication est basé sur les Titans sur les mechas et tu joues quasiment pas avec what the fuck c'est un peu nul bon et à ce que j'ai compris dans Titanfall 2 ils ont revu leur copie on contrôle beaucoup plus les Titans les machins enfin bon c'est beaucoup mieux fait j'ai envie de le faire voilà bon malheureusement apparemment Electronic Arts a tué un petit peu le jeu dans l'oeuf voilà voilà ils ont préféré leurs autres licences plutôt que Titanfall là cette année ça a vraiment été l'année du grand gâchis en termes de jeux vidéo avec Titanfall 2 par exemple qui a été laminé par sa propre concurrence Battlefield 4 enfin c'était pas le 4 c'était le 1 justement ça mais même Electronic Arts ça adore brouiller les cartes Electronic Arts il fait du Microsoft c'est pas mal hein c'est pas grave en tout cas ils ont massacré leurs propres licences parce que je trouve débile bon après tout ils ont des milliards à dépenser ils les dépensent mais bon en tout cas je jouera Titanfall 2 un de ces 4 je vous le promets ça fait partie des jeux que j'ai envie de faire ça fait partie des jeux que j'ai envie de jouer alors le troisième dans cette série il y a Forza Horizon 3 alors Forza c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'en parlait souvent machin moi la Xbox ça a toujours été une histoire d'amour ça va il y a deux ans que j'ai une Xbox ma première Xbox qui était la Xbox comment ça s'appelle la table basse vous savez le premier modèle mais elle avait rendu l'âme au bout d'un an donc du coup je m'étais rabattu sur la PS2 machin bref et depuis j'ai eu une très mauvaise histoire avec Xbox et la Xbox 360 je l'ai clairement eu qu'il y a deux ans et c'est là que j'ai découvert les licences que je ne connaissais pas dont Forza et je regrette parce que Forza est un très bon j'ai eu une très bonne série et Forza Horizon une série encore meilleure c'est excellent c'est une série excellente et le Forza Horizon 3 après avoir fait la démo je peux vous assurer d'un truc je veux y jouer je veux le finir je veux l'avoir ça c'est une certitude que ce soit sur Xbox ou sur PC les graphismes sont somptueux le jeu est somptueux et l'intérêt est top enfin bon c'est un monde ouvert il y a énormément de choses à faire que j'adore très honnêtement excellent titre je me jetterai dessus quand je pourrai j'ai failli le faire à Noël mais bon voilà mais là dès que je le vois pas trop cher je me le prends c'est pas possible c'est pas possible que j'en réchappe le dernier aussi étonnement que ça puisse paraître c'est Dragon Quest Builder Dragon Quest Builder enfin Builder c'est une ouais c'est une copie de comment il s'appelle ce jeu déjà Minecraft qui est pour beaucoup un excellent jeu pour moi un jeu super bateau enfin bon j'ai même accroché quoi enfin mettre des cubes les uns à la suite des autres c'était rigolo quand j'étais gamin vous voyez les Legos tout ça mais ça en jeu vidéo je voyais pas spécialement l'intérêt mais avec Dragon Quest Builder c'est un Minecraft avec un scénario un vrai scénario pas compliqué mais avec un but avec des choses avec des héros attachants j'étais fait la démo j'ai bien accroché j'ai toujours pas pu acheter le jeu enfin sur Vita comme on ne fait pas de PS4 et ça donne envie de le faire voilà ça donne vraiment envie de le faire et donc maintenant pour la conclusion très très bonne année très bonne pioche cette année 2016 qui rattrape bien l'année 2015 il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait que j'ai pas voulu faire donc s'ils sont pas dans la liste ne vous inquiétez pas se fait exprès voilà il y a eu tellement de bons titres que de toute manière on peut très bien se passer de pas mal de triple A cette année donc on s'en fout et qu'est-ce que je voulais dire ah oui ce que je vous avais dit au début de la vidéo donc ouais 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 je remonte un petit peu la pente là j'ai j'ai trouvé une maison d'intérim qui a commencé directement à me donner des missions voilà donc ça s'est fait très rapidement là je commence à bosser dans la semaine donc je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo mais sachez que voilà je commence une nouvelle vie donc je l'espère du moins en tout cas ça commence bien là ils me donnent des missions etc très rapidement ils sont très réactifs ils sont très bien donc voilà nickel chrome bon bah pour le coup je peux fermer cette vidéo et sachez qu'il y aura une prochaine vidéo sur mes attentes de l'année 2017 qui sera beaucoup plus courte parce que là pour l'instant au niveau des annonces on n'est pas gâté et surtout même au niveau des nouvelles consoles comme la Switch on n'est pas gâté mais ça aussi on aura certainement droit à une vidéo complètement consacrée à la Switch qui est une console qui est bon ok ça tise un peu en sachant que j'en rigole moi de cette console bref enfin bon Nintendo si tu m'écoutes je t'aime bien mais tu joues trop au con j'aurai pas la Switch à la maison bref pas de soucis c'était pas le but de la vidéo allez hop tchous des bisous à très vite bonne année à ceux que j'ai pas souhaité bonne année et amusez-vous bien en attendant allez tchous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501